Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder le compositing d'un rendu 3D fait avec Arnold et Maya d'une cascade d'eau simulée avec Riel Flow. Alors la simulation s'est faite avec les standards particles de Riel Flow et non avec le système hybride d'eau qui donne un système d'eau et de cascade ou de simulation d'eau beaucoup plus complexe et plus intéressant bien entendu. Mais regardons le résultat qu'on peut obtenir avec des standards particles en termes de simulation et un rendu relativement rapide dans Arnold puisqu'on a une seule passe de rendu, une seule render layer plutôt de rendu dans Arnold avec quand même les passes du rendu, les AOV avec notamment les spéculaires, les transmissions, diffuse, albedo et autres. Que l'on va pouvoir utiliser partiellement ou totalement ici pour simuler donc de l'eau. Alors c'est pour ça que de par la simulation de particules standards on obtient une cascade d'eau en termes de mouvements qui est légèrement glacée. On obtiendra un mouvement plus variable et beaucoup plus dentelé je dirais avec le système hybride d'eau bien entendu de Riel Flow qu'on verra dans un prochain tutoriel. Mais ici pour rapidement donc faire un effet de cascade, regardons ce pipeline où on part donc de Riel Flow avec des standards particles qui sont bien sûr simulés plus rapidement que hybride d'eau. Et le moteur de rendu Arnold, Maya et pour arriver dans le compositing et voir justement ce que l'on peut donc retravailler dans le compositing pour essayer d'obtenir un résultat acceptable. Donc ici au départ ce que l'on a en termes de rendu, c'est ici voilà le rendu que l'on a au départ. Donc on voit qu'on obtient donc, alors c'est un shader d'eau transparent dans Riel Flow qui est dans Arnold qui est assez classique avec donc un peu de, enfin un peu beaucoup de transparent dans une transmission avec le dernier shader surface, standard surface. Donc la transmission des spéculaires bien entendu et étant donné qu'on n'a pas mis la transmission à 100%, on a la possibilité de récupérer un peu de color de base et éventuellement un peu de SSS aussi et de coat au niveau donc du texturing et du shader. Ce qui nous permet donc d'avoir des informations complémentaires que l'on va pouvoir plus ou moins utiliser donc dans Nuke. Donc l'idée dans Nuke, du compositing, c'est de sortir de cette eau un peu glacée que l'on a ici pour aller donc dans quelque chose de plus liquide comme eau. Alors ça va se jouer tant au niveau donc de la composition que des différentes passes qu'au niveau donc du flouté aussi qui amène ce côté bien sûr eau rapide et liquide que l'on peut avoir. Donc dans un premier temps, on va travailler donc pour récupérer les différentes passes. Ici on a la possibilité de les voir avec donc une planche de contact ici que je n'ai pas faite mais qu'on peut retrouver donc facilement. Ici on va regarder donc les différentes passes. On a les passes d'Albédo, de Diffuse ou de Diffuse d'Albédo ici. On a Diffuse indirecte. Donc alors Diffuse d'Albédo par exemple. Donc tous ces passes-là par rapport à la cascade. Donc autant sur les rochers on retrouve sans correction ce que l'on a donc ici, une diffuse d'Albédo par exemple. Et puis il va falloir corriger donc ici, je remonte le Y ici, le F, le diaphragme. Ici 4 et on voit que l'on a donc de la matière utilisable. Donc dans le Diffuse aussi. Donc on a une surface qui est ici, verdâtre, qui vient du fait du canal color dans le surface shader d'Arnold, le standard surface. Et on peut imaginer qu'à la place d'une couleur uniforme, on a mis un vert gris ici, on a donc une texture d'eau un peu plus complexe qui permettrait de faire la base ici donc de notre eau. OK. Donc Diffuse d'Albédo, après on a Diffuse directe ici avec la lumière directe, Diffuse indirecte on retrouve ici, la lumière directe ici avec les brillances, l'indirecte ici que l'on pourra éventuellement réutiliser pour les parties de brillance sur la cascade, ici. On va voir les spéculaires. Donc ici on peut redescendre un peu la partie spéculaire, réflexion spéculaire. Ici, alors on va passer ici. On a le SSS aussi, donc le léger SSS que l'on a mis donc en place, que l'on peut donc éventuellement récupérer comme système d'opacité à la base, si on veut rendre un peu plus opaque l'eau. La transmission ici que l'on va bien utiliser, qui est le corps principal visuel de la cascade bien entendu, ici. OK. Donc à partir de là, on va revenir donc en mode RGBA. OK. On va construire donc un ensemble de cheveux, cheveux copie ici. Donc ce cheveux copie ici prend le premier Diffuse d'Albédo. OK. On va le regarder. Voilà. Donc ici on a, on n'a pas de correction. Donc ici. OK. Voilà. Ici, c'est en correction. Donc si on amène la correction, voilà ce que l'on a, ce qu'on devrait amener comme correction. OK. Et puis, on a donc, hop, je vais supprimer ça. On a donc le deuxième cheveux copie ici, qui est sur la transmission. Donc ici. Le troisième cheveux copie qui est donc sur les spéculaires, ici. Et le quatrième cheveux copie qui est encore une fois sur la transmission. Donc on va avoir deux traitements de transmission différentes ici. Donc ici, on a la base. Si éventuellement on veut opacifier un peu, donc, notre... OK. On va en mettre ici, voilà. Donc ici, avec le Grade, on va pouvoir, donc, augmenter ou pour réobtenir ici, donc, de la matière. Alors le Edge Blur va permettre de blurrer les bords, de plus ou moins, hop, Edge Blur, de pouvoir, donc, assombrir éventuellement les bords. Ou laisser un peu de brillance, ce qui peut être intéressant à récupérer sur les bords. Chercher cette petite brillance de l'eau, éventuellement. Donc, voilà. Et puis, donc, on va ensuite avoir cette première colonne. Donc la matière sera plus ou moins importante. Elle va se mélanger, donc, de base avec un screen, en mode screen, avec, donc, le deuxième cheveux copie qui est la transmission ici. OK. Qu'on va, donc, prémultiplier ici, Grade, assombrir ou pas, Color Correct, U Correct, éventuellement pour venir, donc, assombrir, désaturer un peu la couleur. Et le mélange, le premier mélange des deux ici, va dépendre aussi, donc, de la force du mix. Ici, donc, pour donner une prédominance, donc, ici, pas du tout. Et puis, prédominance, plus ou moins, donc, qui donnera un visuel plus ou moins opaque. Ici, on a quelque chose d'opaque, un peu brillant. Et ici, on a une impression plus de transparence, ici, sur le visuel ici. Alors, si on veut vraiment avoir de la transparence, on viendra, donc, travailler, donc, la composition des deux, ici, que je sélectionne, d'une autre manière éventuellement. Ici, l'idée, c'est quand même de conserver, donc, un peu d'effet, voilà, un peu d'effet, donc, sous-jacent d'opacité. D'où l'idée de venir, donc, mettre dessus la transmission, en mode screen, sur une matière opaque, encore une fois, qui est uniforme, et sur laquelle on pourra revenir travailler, en termes de texture, dans Maya. Ici, c'est, ici, un exemple de base. Donc, ensuite, on va avoir, donc, les spéculaires, OK, sur lesquels on va, après, multiply, ici, on va, donc, faire un grade. On va multiplier par un noise, sachant qu'on mettra en mode screen, les parties noires vont disparaître. On va jouer sur un grade, éventuellement, pour corriger, donc, pour assombrir, éventuellement, plus ou moins, donc, pour laisser que les traces lumineuses les plus importantes. Voilà, ici, par exemple, là, au niveau du grade, multiplié par le noise, alors, on pourra travailler sur le noise. Le noise, on viendra aussi, en Z, donc, le faire évoluer, de telle manière qu'il ne reste pas statique par rapport à l'évolution de l'eau, et ça nous donnera, donc, ici, en mode screen, le résultat suivant, ici, OK. Donc, on voit qu'on rajoute, donc, des effets de reflets, donc, de spéculaires, ici, qui vont se rajouter, donc, et faire briller la cascade. Et ensuite, on va réutiliser, donc, dans le dernier merge, ici, screen, le canal, donc, de transmission que l'on connaît bien, primultiply. Multiply, il y avait du noise pour bruité, ici, et un grade pour n'obtenir que des spéculaires, ici, des pointes de spéculaires brillantes, que l'on pourra, donc, merger, ensuite, ici. Voilà, et on les voit bien, maintenant, donc, ces parties brillantes qui vont se rajouter de manière plus ou moins, donc, intense, ici, et que l'on utilisera, donc, l'ensemble avec un off-flow, OK, ici, qui va flouter, donc, voilà, l'ensemble de la cascade pour donner cette impression, donc, de vitesse. Après, un color correct, ici, on va venir flouter. Alors, en général, ce que l'on peut faire, aussi, c'est avoir, donc, éventuellement, ce qui rallonge encore un peu le calcul, d'avoir un deuxième merge, ALT-C, ici, et reprendre, donc, on va le sortir, ici, avec un grade pour obtenir une correction différente, éventuellement, voilà, ici, après le off-flow, de venir remettre, donc, des petites brillances qui ne vont pas être, donc, OK, touchées par, on va venir ici, voilà, OK, donc, qui ne seront pas touchées par le flouté, des petites brillances qui seront sur la surface de l'eau, donc, ici, voilà, on les voit, et donc, ici, on va réduire, voilà, on a réduit, ici, avec le gain, le grade 7, ce qui fait qu'on a un effet, ici, moins marqué, donc, mais qui reste visible, ici, de spéculaire ajouté, edge blur sur le bord, edge blur sur le bord, ici, pour flouter un peu les bords, merge over avec le décor, ici, OK, et shuffle copy, c'est pour récupérer, donc, et faire un edge blur d'arrière-plan, erreur d'alpha, light warp, c'est pour donner de la brillance d'arrière-plan, qui vient, donc, d'un ciel nuageux classique, sur lequel on va finir de compositer, donc, l'ensemble, voilà, ici, en propositant, et en mettant un petit transforme, pour recadrer un peu, à ce niveau-là. Donc, voilà un peu, donc, ce que l'on pouvait dire, au niveau, donc, du compositing, on voit qu'on va utiliser, les différentes passes, pour venir rajouter, des éléments, en général, de brillance, de transparence, donc, à la cascade, pour l'enrichir, de petits phénomènes, spéculaires, plus ou moins floutés, qui vont permettre, de donner cette complexité, que l'on a, dans l'eau en mouvement, en général. Donc, avec une opacité, plus ou moins importante, ici, on a une opacité, après des saturations, donc, du vert, on a une opacité, brun vert, ici, en arrière-plan, qui donne de l'épaisseur, qui peut donner de l'épaisseur, à de l'eau, par rapport à ce que l'on avait, donc, au départ, on avait quelque chose, de très cristal, et de plus ou moins transparent. Donc, voilà, juste un petit exemple, donc, de compositing, encore une fois, avec une simulation relativement simple, pour une cascade d'eau, on verra des simulations, bien entendu, plus complexes, avec RealFlow, et le système hybride d'eau, mais là, c'était pour obtenir rapidement, quelque chose, et pouvoir éventuellement, donc, le travailler, donc, dans le compositing, dans le logiciel Nuke. et le logiciel Nuke, et le logiciel Nuke,